J'adore rire, mais j'adore rire avec des choses graves, en fait, parce que même dans le spectacle que j'avais écrit, c'était ça. Et les années avec Jérôme Deschamps, je crois que je me suis retrouvée, je crois que c'était de nouveau un peu ça, c'était rire avec des choses graves. Et puis, ce que je retrouve dans les films de Delépine et Mammouth, ou dans les films de Delépine et Cairne-Verne, je pense qu'ils savent raconter réellement des choses de notre temps avec un coup d'œil très particulier. Puis on rit, mais ce n'est pas le rire pour se taper sur la cuisse, c'est un rire que j'aime bien, c'est en l'occurrence grave, je ne peux pas dire grave à tous les coups, mais je ne sais pas, Mammouth par exemple, c'est tellement même plus que le cadre des retraites, ça parle de la vie. Et puis, quand on rit au détour, j'adore. Ils ont justement abordé aussi la comédie sociale, je trouve, d'un autre angle que les frères d'Ardennes, qui sont formidables aussi, mais je trouve que c'est bien d'avoir justement un coup d'œil d'un cinéaste, c'est différent, c'est génial. Il y a un ensemble de choses. Avec eux, c'est sûr qu'il y a une fidélité, mais même au début, par exemple de Mammouth, c'est un acteur que je ne vais pas du tout regarder après. Au départ, j'étais un peu excédée, je me disais, j'ai joué la grosse qui est revendicatrice, qui envoie l'homme au charbon, qui est là pour le fric, qui râle parce qu'il bisse sur la planche, je me bisse un peu peu. Et en fait, ils ont entendu mes revendications et j'ai pu arrondir aussi un peu le rôle. Et puis je ne regrette pas une seconde d'en faire partie. Mais sinon, d'une manière générale, il y a évidemment l'acteur du scénario, il y a la rencontre avec celui qui va le réaliser. C'est très instinctif tout ça.